bon on retrouve la crise les gars alors je fais cette vidéo aujourd'hui hier j'ai eu le temps de faire la vidéo en français après ce que je fais c'est une italienne faire là qu'est ce que je dis on parlait d'Icardi qui est rentré dans le groupe donc on verra bien si c'est juste une rentrée par le bout de la saison après on verra ce qui se passe après tout est possible il n'y a pas d'offre d'Italie tous les blabla qu'on entend dans ce jour-là c'est parce qu'il y a la pose du championnat donc on ne va pas trop croire à ce qu'on croit donc on verra avec le temps le temps c'est Spalletti qui part et Icardi qui reste là aujourd'hui on ne sait pas grand chose c'est ce qu'on sait aujourd'hui qu'Icardi il est rentré en groupe il n'est pas rentré à ses conditions il n'y a pas d'excuses il n'y a pas des brassards il n'y a pas de communication il rentre et s'entraîne après hier et aujourd'hui jusqu'à la fin des matchs de la trêve internationale de la pause dans les matchs internationaux il n'y a que 8 joueurs donc c'est plus facile pour lui aller discuter avec eux après on verra bien c'est ce qui va passer hier elle s'entraînée avec le groupe Spalletti elle a retrouvé après les deux chutes de repos la série à la main dans tout le monde qu'on vivait toujours et Icardi aussi ensuite boulot tout ensemble dans la salle de sport et ensuite sur le terrain sur le terrain il n'y avait pas Icardi et déjà la presse commence à dire c'est tendu c'est pas tendu c'est normal que Icardi après il a fait le travail personnalisé avec le préparateur athlétique de l'Inter parce que ça fait cinq semaines qu'il ne s'entraîne pas avec le groupe il ne fait pas de force il n'a pas fait fond qu'est ce qu'il voulait qu'il fasse c'est normal qu'il aille là c'est normal qu'il aille travailler avec le préparateur athlétique de l'Inter parce qu'il doit récupérer la condition physique pendant cinq mois pendant cinq semaines c'était physiothérapie massage cyclette et tapis roulant c'est normal que quand tu es professionnel à ce niveau là tu as besoin de trouver c'est ce qu'on appelle la tenue du match la tenue physique donc sinon moi qui travaille je ne vois pas tout ce bordel que tout sport et autres journal de la presse ils sont pour nous dire Spalletti l'a mis mais c'est normal qu'il l'a envoyé il a dit Spalletti tu vas t'arriver que c'est le préparateur athlétique parce que tu dois récupérer le tennis et la forme pour jouer des matchs n'oublions pas qu'à la reprise l'Inter jouera trois matchs en huit jours des championnats donc Inter là c'est le dimanche, le mercredi j'ai l'Inter, le dimanche Inter à Atalanta donc je pense qu'Icardi ne sera pas titularisé parce que maintenant on dit pas à Lautaro tu te remplaces Lautaro l'a montré c'est ce qu'il peut faire, c'est un champ de guerre à Lautaro il est très fort techniquement, il est très fort physiquement, il presse, il travaille pour l'équipe il prend des fautes, il fait des fautes, il garde la balle, aide l'équipe chose qu'Icardi il ne le fait pas et quand il le fait il ne le fait pas tout le temps même si des fois il le fait avec des bons résultats il ne le fait pas Lautaro a tout ça, c'est beaucoup plus, un jeu plus compliqué qu'Icardi Icardi c'est un phénomène de la surface, les travaux d'équipe les font moins bien donc moi je ne vois pas c'est où tout ce problème qui fait la presse donc c'est ce que maintenant vous entendre des Skriniar, c'est des cagades à chaque fois qu'il y a une trêve par des matchs internationaux il va nous bobiner, il nous embobine avec le marché, on verra bien Skriniar je le dis moi, il l'a signé, il l'a signé, il va être tout officialisé bientôt il l'a signé jusqu'à 2023 voire 2024, à 3000 plus des bonus donc voilà, à 3 millions, à 3 millions d'euros par an ce n'est pas les 10 qui veulent Icardi quand Icardi on verra, maintenant il dit que ça vaut 5 millions ça vaut 110 millions, il veut l'Oréal, tout le monde il le veut, personne ne le demande donc qui veut Icardi après de la farine, demander à l'Inter je vais prévenir dès aujourd'hui, qu'est l'été l'Inter, il sort dans cette demande et on ira certainement à renforcer l'équipe tenez présent, tenez présent que le Farplay reste mais surtout tenez présent, qu'il y a une nouvelle règle et tout le monde doit se tenir, l'Oréal et le Paris et que dans cette année, il doit avoir un écart de 100 millions d'euros entre achats et ventes donc toi tu achates, on fait des achats par 140 millions et il doit avoir minimum 40 millions de rentrées, des ventes on ne peut pas dépasser les 100 millions d'euros dès qu'on passe les 100 millions d'euros cette fourchette, il intervient à l'OEFA et il prendra des décisions immédiates avec des pénalisations roses réduites après voilà, ça je dis, on est où aujourd'hui que c'est juste, que c'est pas juste, qu'il y a l'équipe qui s'en sort, qui s'en sort pas l'OPSG, le truc de l'OPSG, c'était, il y a bien une erreur par forme de l'OEFA parce que l'OPSG, si vous voulez, n'a pas eu le temps de porter la réclamation faire appel à la sentance d'OEFA dans les 10 jours donc voilà pourquoi la trace a donné raison au Paris Saint-Germain mais ça ne concerne pas les achats de Neymar et Mbappé et ça il ne concerne que les plus-value et les sponsorisations super gonflées parce qu'ils les ont gonflées donc là ils s'en tirent un peu bien, ils s'en tirent bien l'OPSG mais ils étaient coupables, après ils se sont mis d'accord ça les gars, peut-être, je ne vais pas vous dire mais c'était foutu, ils étaient complètement dans la merde donc après maintenant on verra bien comment ça se passe avec Mbappé et Neymar, les achats qui doivent faire le Paris Saint-Germain, voilà le City, il est sous procès pour rapport à ça et là il n'a pas eu l'âge, et là il va à quel gros City parce que là l'OEFA n'a pas fait des erreurs voilà, on est où donc voilà ce que je dis d'Icardi après, qui est le responsable ? ça on peut tous le responsable, l'important aujourd'hui c'est que tout le monde fait un pas en arrière et on pense au bien de l'équipe l'Inter parce que nous tous, on supporte l'Inter je ne supporte pas Icardi, Perzic, Nespaldi, Skriniar même si Skriniar n'y a pas, je marronnerai mais je ne me casserai pas la tête c'est un joueur donc il n'y a personne des... comment dire ? des indispensables, donc tous utiles après, si Chris est donné une préférence Skriniar c'est le dernier joueur que je vendrais mais ça c'est notre part de main c'est traiterai avec 120 à 130 millions d'euros par logique, par le marché que c'est tu es obligé d'y réfléchir je ne veux pas dire que tu vas le vendre voilà les gars donc moi je ne sais pas ce qu'il y a à mon avis il doit être le futur capitaine de l'Inter mais les drapeaux... soit on n'y croit pas les gars on supporte l'Inter les joueurs, les dirigeants les présidents ils sont bons c'est l'Inter qui reste et l'Inter c'est nous c'est le seul supporter donc il n'y a rien à dire donc tout ce responsable Spalletti a ses fautes mais Spalletti jusqu'à ce qu'il y a eu le problème avec les autres joueurs il a toujours fait jouer, il a plutôt défendu parce qu'il le défendait quand il demandait la presse mais pourquoi il ne fait pas le travail pour l'équipe il lui dit oui il doit le faire mais ne vous inquiétez pas il fait son boulot, il fait ses buts il a toujours défendu Spalletti après l'a vu le père de Lautaro dans le cul après Lautaro il joue il joue quand même Lautaro après oui il y a eu le bordel sans le bordel il faut remercier Vandas sans tout ce bordel Lautaro il n'aurait pas joué et voilà donc maintenant c'est Lautaro dans les hiérarchies il nous reste 10 matchs pour la Ligue des champions et il faut faire plus des points possibles donc tout le monde se réutile surtout je pense qu'Icardi il a beaucoup de chances de jouer je ne pense pas qu'on a l'acier au moins d'entrée après on verra moi c'est ça que j'envisage pour la réplice des gardiens il doit travailler dur montrer ce qu'il sait faire au niveau professionnel en levant les 5 dernières semaines il était parfait au niveau professionnel voilà les 5 dernières semaines il a fait un bordel avec sa femme parce que quand sa femme va à la télé ils disent que ehm je veux que vous achetez des jours qui servent Icardi ça c'est Icardi quand il rentre dans la maison il dit à sa femme si vous rentrez du boulot c'est pour exemple que vous parlez avec votre copine ou votre une amie une famille quelqu'un qui est très proche de vous 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 dites merde je fais du travail mais il y a tel qui fait ça tel qui fait ça moi je ne suis pas dans les connaissances des femmes voilà c'est des confiances que tu fais à une personne et la personne il va la reporter il va avoir une résonance pour même qu'elle la reporter il la reporter à la télé donc c'est normal que ces déclarations sont des Icardi après elle il va les raconter elle est une grosse seconde en plus il est conflit d'intérêt parce qu'il ne pourrait pas parler de son assiste dans son joueur et de l'équipe où il joue c'est normal qu'un peu d'albester tout le monde demande d'explication et lui il a dit non moi je n'ai rien à dire ma femme elle a raison je n'ai rien à dire je n'ai pas de proposition voilà et ça il l'a dit Vieri ça il l'a dit à la télé il l'a dit Cassano il l'a dit Materazzi il l'a dit Damiani il l'a dit Del Piero il l'a dit Costacourt il l'a dit Bergomi il l'a dit Zengayère si tout le monde dit la même chose regardez faites toi des demandes et donne toi des réponses maintenant chacun des fois il fait un pan arrière l'objet principal l'objectif c'est l'inter les projets les propos personnels ils viennent après mais après d'abord c'est le club vous êtes payé pour faire le pro donc tout le monde il fait un pan arrière le coach Icardi sa femme les coéquipiers les croates tous qui n'a pas de faute c'est la société qui s'est très bien comportée mais bizarrement vous avez vu comme l'avocat d'Icardi c'est magicien il a des pommades qu'ils ont remis son genou à plat voyez comme c'est passé le mal au genou maintenant on met pierre dessus quand Icardi va jouer il sera supporté parce qu'il ne joue pas l'inter mais après il se casse lui il perd ici je n'ai rien à battre je veux du ménage je veux une équipe sérieuse pointe à la ligne maintenant je ne dis pas que Icardi est le seul responsable parce qu'Icardi ce n'est pas le seul responsable voilà il faut bien dire les choses Icardi ce n'est pas le seul responsable le son nom pour tous donc maintenant tout s'en passe en arrière tête basse courir il faut prendre la troisième quatrième place absolument il ne sera pas toléré un inter qui n'est pas dans la Champions League le reste je m'en fous après Julier on va faire les sommes 2 plus 2 plus 2 on va tirer les sommes et qu'on fera le nettoyage qui doit partir et pas c'est pas laitie perjige je me bats les couilles je vais du nettoyage voilà les gars toujours Inter à la prochaine merci 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 merci